Je suis avec Laurence Ballas qui était candidate pour les Républicains dans la deuxième circonscription du Rhône. Vous arrivez quatrième ce soir, donc vous n'êtes pas qualifiée pour le second tour. J'imagine que votre première action c'est de la déception ? Bien sûr, mais je crois qu'il faut regarder au niveau national. Il y a vraiment le raz-de-marée annoncé pour En Marche, c'est réalisé et c'était difficile de lutter. On le voit d'ailleurs dans toutes les circonscriptions du Rhône pour tous mes collègues élus LR. Quand on parle d'une vraie claque pour le PS, c'est vrai que c'est une claque même historique, pire que 93 pour eux. Mais les Républicains, ce n'est pas non plus super. Il y a énormément de candidats, même des députés sortants, qui étaient très implantés dans leur fièvre. Je pense à Philippe Cochet ou Georges Fenech, qui sont en grosse difficulté pour le second tour. C'est dû à quoi ? Comment vous l'expliquez ? Pour moi, c'est l'illustration de ce besoin de renouvellement d'une partie de la classe politique. C'était aussi le projet que moi je portais avec ma propre candidature. Pourtant, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. Effectivement, cette vague d'en marche. Et puis aussi parce que, et je l'ai souvent regretté, la droite était divisée. Et cette candidature UDI nous a certainement fait perdre l'occasion d'être présents au deuxième tour. La candidature Denis Broliquet qui arrive donc derrière vous. C'est le maire du deuxième arrondissement. C'est vrai qu'une union, en tout cas une double investiture pour l'un de vous, en tout cas que ce soit vous ou lui, aurait permis peut-être de vous qualifier pour le second tour. Vous pensez, vous croyez ça ? En tout cas, ça aurait été possible. Et le plus cohérent aurait été que je sois celle qui reste investie. Lui a essayé de dire qu'il avait plus de légitimité que moi. Or, ce qu'on constate, c'est que j'arrive devant lui très faiblement. On est pratiquement au même niveau, mais dans le quatrième, le premier et le neuvième, je suis nettement devant lui. Et donc je pense que ma candidature aurait rassemblé davantage que la sienne, même si je n'étais pas maire d'arrondissement. Et j'ajoute qu'il a fait 7% aux dernières législatives. Il fait 8,40 cette fois-ci. Pour un maire qui se targue d'un grand ancrage dans la circonscription, la démonstration n'était pas très concluante. Voilà qui devrait lui plaire. Petite question, consigne de vote. Pour qui vous allez appeler, alors si vous donnez une consigne de vote, mais pour qui vous allez appeler à voter au second tour ? Donc on a le candidat de La République En Marche, Hubert-Juillain-Ferrière, maire du neuvième. Et on a Nathalie Perrin-Gilbert, candidate, on va dire, soutenue par la gauche de la gauche, qui est la maire du premier arrondissement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez donner une consigne de vote ou pas du tout ? Non, je ne vais pas donner de consigne de vote. Les électeurs sont assez grands pour décider ce qu'ils voudront faire. Merci beaucoup, Laurence Ballas. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.